Déclaration du Parti démocratique gabonais. Comme l'ensemble des Gabonaises et de la communauté internationale, le Parti démocratique gabonais PDG a pris acte du changement de régime intervenu le mercredi 30 août 2023 par les forces de défense et de sécurité réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, lequel a choisi unanimement le général de brigade, bisclotaire Oligu Nguema, en qualité de président de la transition. Une prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité est souvent fatale et se solde presque toujours par de nombreuses pertes en vie humaine. Aussi, le PDG félicite-t-il le Comité pour la transition et la restauration des institutions, qui a fait preuve d'une grande maîtrise absolue de la situation et est parvenu à éviter à notre beau pays, le Gabon, une douloureuse et sanglante épreuve aux conséquences incalculables. Reconnaissant son sens élevé du devoir patriotique, emprunt d'humanisme, le PDG tient à remercier le CTRI qui, malgré sa position dominante dans l'exercice du pouvoir actuel, a décidé, par un acte de grande sagesse et de respect de nos valeurs, de donner toute sa liberté à l'ancien chef d'État, Ali Bongo Ndimba, par ailleurs distingué camarade président de notre part. Les Gabonaises et les Gabonais ont favorablement accueilli la piste de pouvoir par des militaires pour corriger, rectifier et donner un nouveau souffle à notre pays. A cet effet, le Parti démocratique gabonais exprime à l'ensemble des forces vives de la nation sa volonté d'entretenir aux côtés des autorités de la transition et de l'ensemble de la population un climat de paix, de sérénité et invite chacun à continuer d'y œuvrer pour le bien-être du Gabon. Depuis sa création, en 1968, le PDG s'est attaché à défendre les idéaux de dialogue, de tolérance, et de paix. Les nombreux militants du PDG ont apporté leur contribution à l'édifice Gabon. Tout n'a pas été mauvais. Mais le président fondateur de notre formation politique, le regretté Omar Bongo Ndimba, a fait au peuple gabonais la démonstration selon laquelle rien ne pouvait se construire dans la violence et le désordre. C'est pourquoi notre parti invite le comité de transition à s'inscrire définitivement dans le cadre des valeurs fondamentales de la société gabonaise et à poursuivre son travail pour un Gabon paisible, uni et prospère. Le PDG soutiendra toutes les initiatives engagées par le comité pour la transition et la restauration des institutions visant à répondre aux préoccupations, besoins et attentes des populations gabonaises compatibles avec le contexte national et international. Le Parti démocratique gabonais, pour terminer, invite ses militants et sympathisants à resserrer les rangs pour renforcer les acquis, consolider les valeurs de dialogue, de tolérance et de paix et surtout à soutenir les réformes annoncées par le CTL. Good.